Les directives pour une pêche artisanale durable sont un ensemble d'accords internationaux portant sur la gestion et le développement de pêches artisanales durables. Ces directives ont été élaborées par le biais d'un processus participatif impliquant les pêcheurs et d'autres parties prenantes dans diverses régions. Elles s'adressent à tout le monde, les États, la société civile, les communautés de pêche et leurs organisations, le monde des affaires. Le droit international relatif aux droits humains est au cœur de ces directives. Cela implique que les structures de gouvernance et de gestion des pêches artisanales doivent s'assurer que toutes les activités respectent et protègent les droits humains de chacun. Ceux-ci incluent le droit à l'égalité des pêcheurs, le respect de leur culture, le droit des femmes et des peuples autochtones, le droit d'être consultés et de participer au processus décisionnel, le droit à une gestion transparente et responsable. A ce titre, les pêcheurs artisanaux doivent pouvoir participer à la mise en œuvre de ces directives. Les directives reconnaissent que la gestion responsable des pêches, les droits de la personne et le développement durable vont de pair. Par conséquent, lors de la planification de la mise en œuvre, les gouvernements doivent adopter une approche intersectorielle en veillant à ce que les ministères chargés des pêches, de l'environnement, des conditions de travail décentes et équitables, ainsi que des besoins fondamentaux tels que la santé, le logement, le développement social, œuvrent tous ensemble. Les gouvernements doivent aussi coopérer à tous les niveaux, depuis le niveau local jusqu'au niveau régional et international. Ils doivent tenir compte des principes directeurs énoncés dans la directive pour savoir comment promouvoir le droit des pêcheurs en mer, dans les sites de débarquement, au sein des communautés et au travers de lois et politiques globales. Les communautés de pêche doivent bénéficier d'un accès garanti aux terres et aux lieux de pêche dont ils ont besoin. Ils dépendent d'écosystèmes qui rattachent la vie sur terre à la vie aquatique. Les gouvernements qui planifient l'aménagement du littoral doivent respecter les droits fonciers coutumiers et s'assurer que les écosystèmes terrestres et aquatiques restent en bon état afin de préserver les moyens de subsistance des pêcheurs. Tout le monde doit coopérer pour faire en sorte que nos ressources halieutiques soient utilisées de façon durable. Les gestionnaires doivent veiller à la participation équitable des pêcheurs, notamment des femmes, par la promotion de la co-gestion. Les activités visant à enrayer la pêche illicite et à promouvoir la conservation doivent être adaptées aux régions dans lesquelles elles s'exercent. Avant la mise en œuvre de projets qui pourraient avoir une incidence sur les communautés des pêcheurs, toutes les activités de la chaîne de valeur doivent être prises en considération. Le ramandage des filets, la préparation des appâts, la récolte des diverses ressources marines, ainsi que les activités qui ajoutent de la valeur telles que le nettoyage, le fumage, le conditionnement et la commercialisation du poisson, ou le partage des bénéfices avec la communauté élargie, comme le tourisme local et la conservation. L'importance du travail des femmes sur l'ensemble de la chaîne de valeur doit être reconnue et l'égalité entre les hommes et les femmes doit devenir la norme dans toutes les activités, notamment la gestion des ressources. Les gouvernements doivent fournir des infrastructures et coordonner les programmes de renforcement des capacités. Ils doivent également travailler avec les pêcheurs afin de développer des technologies de l'information et de la communication innovante et peu coûteuse. Elles permettent aux artisans pêcheurs de saisir et de partager leurs données, d'avoir accès aux informations sur les marchés et les échanges, de contrôler la chaîne de valeur de façon plus efficace et de promouvoir la traçabilité. Elles peuvent en outre aider à changer les rapports de forces inégaux sur le marché et à renforcer l'obligation de rendre des comptes à leurs coopératives ou associations locales. Les communautés de pêche artisanales ont besoin d'avoir accès aux informations et à la technologie afin de promouvoir la sécurité en mer, documenter les connaissances locales des pêcheurs et les habiliter à participer pleinement au processus de surveillance, de recherche et de gestion. Cela peut aussi renforcer leur capacité à répondre aux risques de catastrophes et aux changements climatiques de façon adaptive. Pour que les principes des directives soient atteints, les pêcheurs doivent participer à toutes les étapes du processus de mise en œuvre. Les directives permettront ainsi que la voix des artisans pêcheurs soit entendue et que leurs droits humains soient reconnus à tous les niveaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio